Bonjour à tous et heureux de vous retrouver. En ce 15 juillet 2020, 9h28 du Québec, j'espère que tout le monde va bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. Nous autres, on le savait, ici, on s'est préparé pour ça depuis longtemps. Quand tu es préparé, au pire, tu as au moins l'avantage de ne pas subir le choc. Et ça, c'est un gros morceau dans la récupération d'un individu face à une crise. Donc, il n'est pas trop tard, parce que le pire est à venir, préparez-vous au pire. Pendant ce temps-là, on va aller voir comment les changements climatiques qui ont vraiment un impact sur des centaines de millions d'individus se vivent ces derniers jours avec les événements, en plus de ce qui se passe, la pandémie, la crise économique, l'insatisfaction généralisée, des changements sociaux incroyables, politiques, financiers, économiques. Il y a les changements climatiques qui viennent rajouter une couche de misère additionnelle. Les événements climatiques sont cycliques. Là, on est dans un cycle tourmenté, vraiment tourmenté. Et c'est comme ça. C'est un pendule qui se promène de gauche à droite. Des fois, ça nous donne des petites pauses, des périodes climatiques plus organisées, moins dévastatrices. Puis d'autres fois, on est dans des cycles comme ce qu'on vit en ce moment, qui sont des cycles depuis quelques années. On l'a vu changer. Ça n'a rien à voir avec le CO2 ou ses histoires politiques. Ça a tout à voir avec les cycles naturels. Et quand tu vas voir ce que les vrais scientifiques font comme travail de recherche, les géologues, en allant surtout prélever des carottes glaciaires dans l'Arctique et l'Antarctique, on se rend compte que c'est l'histoire de la Terre, des cycles. Donc, la vie part, la vie revient, la glace s'en va, la glace revient, puis ainsi de suite. Donc, c'est important de savoir que c'est comme ça. C'est des choses qu'on a oublié de nous dire à l'école. Et qu'on est confronté à beaucoup de dangers qui peuvent venir de partout. Et ça, c'en est un, entre autres, un danger dans la vie, le danger du climat. Et en ce moment, depuis qu'on est dans un autre cycle qui a commencé, on pourrait dire peut-être il y a 3-5 ans, on a vu l'intensification un peu partout, de tempêtes, de tornades, de pluies, d'illuviennes, dans des endroits où absolument on n'était pas habitués d'en voir, hein, depuis notre naissance. Bien, on a vu ça, que ce soit au Québec, en France, ou ailleurs. De la neige en abondance dans des coins de pays où on n'était pas habitués de voir ça. Et tout est relié au Soleil. Aussi. Et on est entré dans une phase, apparemment, selon plusieurs scientifiques, la NASA a inclus, hein, qui semble dire qu'on est dans le 25e cycle solaire le plus faible depuis 200 ans, ce qui fait qu'on embarque peut-être, tous ensemble, dans un grand minimum solaire qu'on pourrait expérimenter. Parce qu'on l'a lu dans des livres, dans des écrits, hein, le fameux minimum de Mondeur, entre autres, qui avait amené 6 ou 7 décennies de temps vraiment incroyablement instables et du froid. Ça avait même gelé la tamise. Donc, on est rendu là. Et ça donne beaucoup, 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 beaucoup d'événements spectaculaires et inhabituels. L'Arménie, bombardée par la grêle, une tempête de grêle a frappé la ville de Guillaumry le 13 juillet 2020. L'orage a déclenché des inondations généralisées. Un chaos au niveau de la circulation, car certaines routes ont été enfouies jusqu'à un mètre, un mètre de grêle. On peut voir des images assez saisissantes. Le temps devient fou partout dans le monde, nous dit Strange Sound, dans la dernière anomalie. Plusieurs mètres de grêle ont bloqué la ville de Guillaumry, en Arménie, le 13 juillet 2020, inondant les rues et forçant les bulldozers à retirer la glace, imaginez-vous, après une tempête complètement anormale. Il y a beaucoup d'images, je vous laisserai le lien, dans la boîte de description. Des voitures flottent dans un lac inondé et de grêle dans le centre-ville bloquant la circulation. Et la vie normale, de nombreux foyers et entreprises ont été inondés pendant l'événement météorologique extrême. Vous voyez même des gens pelleter leurs sous-sauts, enfouis dans une épaisse couche de glace. Imaginez-vous, pour enlever les plusieurs mètres de grêle dans les rues, les chasse-neiges devaient être utilisés par les travailleurs de la ville. En tout cas, des dégâts importants, naturellement, ont été signalés dans la ville de Guillaumry, après la puissante tempête de Grèce. Ça nous amène à The Watchers, où on a vu, et c'est complètement fou tout ce qu'on nous rapporte ici, qui n'est pas vraiment rapporté dans les médias traditionnels, parce qu'on ne veut pas vraiment inquiéter le monde plus que ça, puis on ne veut surtout pas vous montrer la réalité, on veut surtout vous montrer ce qu'on a envie de vous montrer, et surtout vous convaincre que le CO2 est responsable de tout ça, alors que ça n'a rien à voir. On est dans le sud de Salouésie, en Indonésie, au moins 15 morts et 4 000 personnes sont touchées par les inondations soudaines. Ça, c'est un terme qu'on retrouve de plus en plus dans le langage utilisé par les météorologues, des inondations soudaines. Ça veut dire que tu as des poches d'eau, ce qu'ils appellent aussi des rivières atmosphériques, et ça, c'est un phénomène qu'on a vu avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui sont confirmés depuis 3 à 5 ans, en moyenne de presque 20 %, qui amènent une couche nuageuse additionnelle, la celle qu'on note déjà, puis c'est rempli d'électrons, protons, d'électricité et d'humidité. Et c'est ce qui fait que tu vis des phénomènes comme ceux-là qui sont maintenant presque chose quotidienne de notre vie, des rivières atmosphériques. Donc, ça arrive au-dessus de chez vous, paf, c'est comme si une rivière t'a tombé sur la tête, inondations soudaines parce que toutes les installations d'aqueduc sont incapables de gérer toute cette eau-là et tu te retrouves avec des inondations soudaines. Des graves inondations soudaines ont frappé la province de Salawassi, surtout dans des pays où les infrastructures sont vraiment minimales. du sud de l'Indonésie, les 13 et 14 juillet, faisant au moins 15 morts et plusieurs disparus, a fait savoir le responsable du district de North Louis, mardi le 14 juillet, plus de 4000 habitants ont été touchés dans six sous-districts de la Régence, 15 personnes seraient mortes et nous recherchons toujours plus de victimes car l'accès à de nombreux endroits est toujours bloqué par la boue. Imagine tout ce qui aussi amène comme conséquence de ces inondations-là, naturellement l'événement lui-même est après, car une fois que l'eau s'est retirée, la majorité des pays dans lesquels on vit, riches, industrialisés, quand un événement comme celui-là arrive, on est obligé de faire des travaux majeurs parce que ça amène des problèmes de contamination, de champignons et de tout ce que tu veux. On a souvent les moyens de le faire, nous, parce qu'on a des couvertures d'assurance, mais dans des pays moins gâtés, des pays plus pauvres, les gens sont condamnés à continuer à vivre là-dedans. Imagine la quantité de problèmes de santé qui, après ça, font rage. C'est vraiment, vraiment, vraiment d'une tristesse à mourir. Puis imaginez que, comme si ce n'était pas assez, plus d'un million de personnes fuient alors que la deuxième vague d'inondations frappe le Bangladesh. Sept millions sont déjà touchés. Regardez la quantité d'eau qui est tombée là-bas. Plus d'un million de résidents ont fui leur maison alors que la deuxième vague d'inondations grave a frappé. De vastes étendues du Bangladesh ont déclaré des responsables. de mardi, le 14 juillet 2020. Jusqu'à 7 millions de personnes sont déjà touchées. Les niveaux d'eau des principaux fleuves augmentent d'environ deux douzaines de points dans 20 districts. La situation en pire a expliqué Harry Fusman, ingénieur exécutif au Bangladesh Water Development Board. Le pire, c'est que les inondations se prolongent cette année, ce qui est de mauvais signe. Donc, voyez-vous, il y a, dans tous ces cycles-là, on a des événements climatiques qui sont saisonniers. La mousson, des tempêtes tropicales, des tornades, et ainsi de suite. Mais, des cyclones, mais dans ce changement climatique qu'on est en train de vivre, dans ce grand minimum solaire où tout est intensifié, on se retrouve avec des situations qui sont encore plus graves. Plus d'un million de villageois sont abandonnés ou quittent leurs maisons avec leurs effets personnels et même avec leurs bétails. Au cours des 24 dernières heures, de nombreuses nouvelles zones dans la région du nord, du nord-est et du centre ont été touchées, a ajouté. Byuyan, dans le district de Kourigram, l'une des zones les plus touchées, des milliers de résidents ont quitté leur domicile pour déménager vers des terrains plus élevés. Depuis le week-end, a déclaré Soycat, coordonnateur du projet de la fondation Bidio Nondo, l'organisme de bienfaisance à fournir des nourritures aux villageois touchés, dont beaucoup ont perdu leurs moyens de subsistance. Quelques 135 000 citoyens de Kourigram ont reçu une aide alimentaire au cours des dernières semaines, a déclaré Soycat, ainsi qu'une aide supplémentaire du gouvernement. 7 millions sont déjà touchés. Par année, on estime à plus de 300 à 500 millions les populations qui sont touchées vraiment intensément par les événements climatiques. On se retrouve au Népal, où les catastrophes naturelles liées à la mousson font plus de 144 morts ou disparues en seulement un mois. Encore là, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Plus de 100 personnes sont décédées des suites de catastrophes naturelles liées à la mousson, telles que les inondations, les glissements de terrain, et des éclairs au cours d'une période de... Au niveau des éclairs, encore là, on a vu avec cette augmentation des rayons cosmiques galactiques depuis 3 à 5 ans, en Europe, un peu partout dans le monde, au Népal, beaucoup en Inde, des événements spectaculaires d'éclairs, des fois des 100, 200, 300 000 éclairs en quelques heures, souvent de la foudre aussi très puissante qui tue plusieurs personnes et beaucoup de bétail. On a vu ça ces dernières années, se multiplier ces événements-là. Au moins 60 morts et 41 personnes disparues ont été signalées au cours des 5 derniers jours. dans diverses régions du pays, donc le Népal aussi, vraiment, vraiment, c'est vraiment pas une sine qua. On était en Turquie le 14 juillet, donc ça, c'est tout dans les derniers 2-3 jours, imaginez-vous, et c'est comme ça. Ça fait 5 ans que je vous en parle, que je vous partage ça, parce que ça fait 3-5 ans qu'on est dans ce nouveau modèle qui semble être lié à l'inclinaison du soleil, au grand minimum solaire. Pas grand-chose qu'on peut s'y faire. De fortes pluies déclenchent des inondations soudaines et des glissements de terrain mortels dans le nord-est de la Turquie. Donc on voit, c'est vraiment, vraiment généralisé. Des pluies torrentielles ont déclenché des inondations soudaines et des glissements de terrain dans le nord-est de la Turquie. le dimanche 12 juillet 2020, faisant au moins 4 morts dans la province d'Artvin et deux dans la province de Riz. Ils ont confirmé des responsables. Lundi, le 13 juillet, le gouverneur de la province a déclaré aux journalistes que des inondations soudaines, encore là, des inondations soudaines, s'étaient produites à 19h30 dimanche, après de fortes pluies, dans le district de Yousféli, lors de l'inspection de la zone. Donc, encore là, on voit les dommages complètement, complètement renversants, c'est le cas de le dire. La Chine est frappée, mais d'une façon tellement spectaculaire. L'une des pires saisons de pluie jamais enregistrées frappe la Chine. Des inondations massives affectant près de 38 millions de personnes. C'est presque la population de nos cousins français. C'est la population du Canada, imaginez-vous. Les graves inondations qui ont touché de vastes étendues de Chine depuis juin 2020 ont fait au moins 141 morts ou disparus et près de 38 millions de personnes touchées dans 27 provinces ont fait savoir des responsables le lundi 13 juillet 2020. Jusqu'à 433 rivières. 433 rivières ont atteint des niveaux dangereux avec 33 d'entre elles qui traversent des sommets historiques. Il s'agit de l'une des pires saisons de pluie jamais enregistrées entraînant des pertes économiques directes de plus de 61 milliards de yannes, soit presque 9 milliards de dollars américains. Les précipitations moyennes dans le fleuve Yangtze au cours du dernier mois et demi ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 1961. Et dans 433 autres rivières, a dépassé les niveaux d'alerte d'inondations avec 33 qui sont à des sommets historiques. Wow! Et ce n'est pas fini, Henri. Il y a de la pluie et de la pluie. Il y a des images que vous allez voir. C'est complètement, complètement hallucinant. On est toujours à la mousson en Inde maintenant. Au moins 70 morts suite à de fortes pluies de mousson se rassemblent en Inde. Les pluies de mousson incessantes continuent d'affecter l'État indien de la SAM avec plus de 1,2 million de personnes dans 24 des 33 districts touchés au dimanche 12 juillet 2020. Quatre autres personnes sont mortes ce week-end en raison d'incidents liés à la pluie, ce qui fait monter le bilan à 70 selon la SAM State Disaster Management Authority. 224 camps de secours ont été installés dans 16 districts où 21 071 personnes étaient hébergées. L'État fait actuellement face à son troisième épisode de pluie de mousson. Donc, c'est 1,3 million de personnes qui ont été touchées dans 2015 villages. Et localité, c'est vraiment hallucinant. Les autres, je vous en avais parlé aussi un petit peu plus tôt cette semaine. Les températures, encore imaginez-vous qui frappent certaines parties de l'Amérique du Sud, des quantités de neige historiques qui tombent là-bas. Wow! Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu un glissement de terrain, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, important. Tempête solaire qui frappe la Terre provoquant des conditions. Géomagnétique, très active, je vais vous en parler de ça aussi. Il y a plein de choses. Plus de 13 000 tremblements de Terre dans la fracture de Tornès. Je pense qu'on est en Islande, si j'ai ma mémoire et fidèle. En tout cas, plein d'événements qui sont vraiment les signes de bouleversement à venir, c'est juste le début. Puis, ce qui nous attend, ça va demander beaucoup, beaucoup de courage à tout le monde. J'espère qu'on sera à la hauteur de ça, mais ce ne sera pas facile. Sous-titrage ST' 501